bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo revue dans laquelle je voulais vous montrer le rendu de ce joli dp strass colibri que j'ai reçu de la société diy shoes je l'ai reçu vous avez vu le unboxing en début de semaine et je l'avais dit dans la vidéo il me plaisait énormément les couleurs sont magnifiques donc je t'ai commencé quasiment tout de suite c'est un dp qui a pris un petit peu de temps parce qu'il ya quand même pas mal de travail dessus et voilà ce qu'il rend alors gelé en coller pour être sûr que les diamants ne bouge pas j'ai eu aucun souci regardez même après l'encollage il brigue des diamants brille énormément voilà j'ai mis le flash pour que ça ressorte encore plus mais je peux vous assurer que déjà sans lumière juste la lumière naturelle le dp brille très très bien donc au niveau des diamants ben regardez il n'y a pas de soucis j'ai eu aucun manque je vais vous les montrer j'ai fait alors cette fois ci j'ai travaillé un petit peu différemment ce dp en général je fais par zone j'ouvre tous les sachets et puis et puis voilà et là en fait j'ai travaillé couleur par couleur donc j'ai commencé déjà par le contour j'ai fait un puis le 2 puis le 3 non j'ai d'abord fait des contours j'ai fait les verts j'ai fait le marron en fait j'ai fait les couleurs où il y en avait le moins pour aller vers les couleurs il y en avait le plus parce que j'avais pas forcément envie de mettre les diamants dans dans des sachets zip ou les organiser vous savez dans les boîtes je voulais vraiment garder en fait les sachets ribambelle et alors le dp comprend 14 couleurs voilà des strass et des diamants spéciaux franchement ils se sont tous très bien placés je n'ai pas eu de mauvais diamant j'ai pas eu de ouais j'en ai quasiment pas mis à la poubelle peut-être quelques uns mais vraiment pas grand chose au niveau des diamants restant franchement regardez rien à dire je n'en ai absolument pas manqué voilà donc il ya de quoi faire je suis super contente franchement c'est un dp qui est en 30 par 30 bord inclus et ouais il va me manquer il a été alors il n'a pas été fait rapidement j'ai dû mettre trois jours à peu près pour le faire j'ai allé petit à petit pour vraiment en profiter et c'est vrai que quand on y est dessus il avance quand même assez vite j'y ai beaucoup travaillé sur une journée j'ai dû faire peut-être deux heures et demie dessus en deux fois et du coup après il a été assez vite terminé donc j'ai travaillé trois fois une fois deux heures et demie ouais et puis les deux autres fois peut-être une demi heure trois quarts d'heure donc en 4 5 heures maximum il c'est un dp qui se fait quoi vous dire de plus bah écoutez ah oui au niveau de la colle elle était très très bien posée j'ai pas eu d'excédent alors par contre quand après j'ai en coller la la toile des diamants j'ai vraiment en coller de partout j'ai pas voilà parce que j'y suis allé vraiment au gros pinceau je voulais vraiment qu'il y ait une quantité de colle suffisante pour bien tenir les strass parce que sur certains supports que j'ai utilisé dans les strass partent hop je vous redresse un petit peu et et voilà j'ai pas plus à dire sur ce diamant de painting donc je remercie le site diwa shoes pour l'envoi de ce dp qui est vraiment qui a vraiment été un régal je vais vous montrer d'ailleurs les les strass rose alors attendez si j'enlève le flash ou voilà vous les verrez très certainement mieux regardez les roses sont juste magnifique les rouges sont plutôt classique donc rien à dire dessus mais vraiment les roses sont sublimes les bleus n'en parlons pas regardez ça et les blancs là avec les reflets rosé un peu violée un peu orangé non franchement ça moi j'adore la partie colibri et la partie fleurs violettes là après alors je me suis dit quand je l'ai fait j'ai fait ah mais ça ce sont des papillons en fait je pense que ce sont des papillons bon les strass rouges j'ai pas plus fait cas mais c'est vrai que regardez c'est non mais c'est ces fleurs violettes à la rigueur il y aurait eu les fleurs violettes uniquement avec le colibri j'étais transporté quoi vraiment un très joli dp a réalisé de très bons moments à faire ce dp a passé dessus je vous rappelle que c'est un dp donc 30 30 avec des strass il était au prix de 4 euros 40 je vous mets de toute façon le lien de ce dp dans la barre d'information avec le lien du site un diy chose je pense que je vais me laisser tenter par d'autres d'autres petits dp comme ça en 30 par 30 en partiel et strass c'est vrai qu'en ce moment j'ai besoin de petits projets et et ça colle vraiment très bien avec l'été c'est ce sont des toiles qui se font plutôt rapidement on n'y passe pas des semaines et des semaines dessus et les couleurs sont juste magnifique voilà dites moi ce que vous en pensez et puis ben voilà j'ai pas plus à dire on se retrouve dans une prochaine vidéo je vais commencer à oui alors je vais vous montrer je vais commencer un autre diamant painting en 30 par 30 et cette fois ci c'est un autre colibri mais c'est celui là voilà je vais je vais commencer celui là en vitrail voilà j'ai hâte de voir ce qu'il va donner j'ai d'ores et déjà rangé les diamants dans ma petite boîte donc ce sera le prochain dp que vous verrez sur la chaîne voilà je suis dans les oiseaux je suis dans la nature j'ai envie vraiment de ouais de de couleurs estivales et puis cet aspect évasion avec avec les oiseaux et les colibris sont des oiseaux que j'aime énormément et je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas pourquoi c'est comme pour les tournesol je sais pas je sais pas pourquoi j'ai il ya des il ya des thèmes auxquels on accroche plus que d'autres et bombe et là ce sont les colibris après quand j'en aurai marre je ferai autre chose mais pour l'instant je suis dans les colibris voilà sur ce mais écoutez je vais vous laisser dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce diamant painting quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et entre temps je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout prenez bien soin de vous bye bye